Hello ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo plante avec mes cinq plantes préférées pour l'année 2020. Pour l'année qui vient de se conclure, enfin. Donc du coup je vous propose dans cette vidéo de vous montrer les cinq plantes que j'ai préférées cette année, lesquelles je trouve les plus cool chez moi, que, je sais pas, il y a soit un affect particulier, soit quand je les vois je me dis, waouh j'adore ! Pour la petite blague, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque j'ai changé mon top 5 entre deux. Ça arrive comme ça, je suis passée devant une plante et je me dis, quoi ? Mais comment j'ai pu t'oublier en fait ? Et puis la deuxième raison aussi, c'est que j'ai vu sur la chaîne de Marion Botanical, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, qui parle aussi de plantes. Donc si vous aimez bien mes vidéos de plantes, je pense que cette chaîne vous plairait. Je vous mets le lien juste en barre d'infos. Et en fait elle a fait aussi son top 5 pour l'année 2020. On s'est pas concerté en fait, c'est vraiment juste, on est sur la même longueur d'onde. Donc je me suis dit que c'était quand même une fichue bonne idée, hein, une de rien. Et donc vous, vous pouvez aussi le faire, on peut le faire sous forme de tag. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 5 des plantes que vous avez préférées chez vous, ou chez moi à la limite, hein, vu que vous en avez vu passer pas mal à travers mes vidéos, en tout cas ces derniers mois. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les 5 plantes que vous avez préférées en 2020. Puis comme ça on pourra échanger un petit peu. Et on commence tout de suite avec les 5 plantes que j'ai préférées cette année. Alors la première plante que j'ai adoré cette année, et j'ai vu à travers les commentaires que je n'étais pas la seule à l'aimer, c'est ce Peperomia Watermelon. Donc du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est forcément ces feuilles qui ont un look très pastèque. Donc déjà je suis une fan de pastèque, mais avoir une plante qui a en plus le motif d'une pastèque... Je sais, c'est peut-être pousser le bouchon, mais en fait je la trouve vraiment très canon. Et je suis trop contente, c'est qu'elle commence à me faire des petites fleurs là. Donc je sais pas si vous voyez, c'est la floraison des Peperomia. Cette plante là, je l'aime vraiment 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 beaucoup. Je vous en ai déjà parlé du coup dans ma chronique La Plante de la Semaine, il y a quelques jours seulement. Et du coup, je vous le disais, je fais tout mon possible pour essayer de répondre à ses besoins et voir qu'elle fleurit. Ben du coup, ça me met du bomme au cœur. Peut-être qu'un jour je lui mettrai un pot adapté, j'ai un peu honte. Mais en fait finalement, comme j'ai vu qu'elle se plaisait bien dans ce cache-pot là, ben pour l'instant j'attends, je verrai. Ce qui est bien en fait, c'est que du coup elle touche pas le fond et que quand j'oublie, ça m'arrive, quand j'arrose de vider les soucoupes ou les cache-pots, et ben ça n'est pas en contact directement avec le pot. Et du coup, ça ne risque pas de noyer ses racines, voilà. Donc comme ça, vous savez que moi aussi, j'oublie de vider les soucoupes. Avant d'enchaîner, ce que je voulais vous dire, c'est que cette première plante, la watermelon, je l'ai eue à une vente plantes pour tous. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est des ventes de plantes où les plantes sont à des prix intéressants. Et la deuxième que je vais vous montrer aussi, je l'ai eue à une vente plantes pour tous. Et pourtant quand je l'ai vue, j'étais pas non plus méga emballée. Et c'est Morgane qui travaille pour plantes pour tous. Je ne sais pas si c'est la manager, en tout cas, elle gérait le compte Instagram. Et du coup, en fait, elle m'a conseillé de prendre cette plante-là. Elle m'a dit, tu vas voir, ça va te plaire. En plus, elle fait des petites fleurs violettes, je crois. Donc pour l'instant, depuis que je l'ai eue, elle n'a pas encore fleuri. Mais elle continue de pousser. Vous voyez ça, elle me l'a fait en l'espace de, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines quoi. Donc ça c'est aussi mon petit... Ah, elle pousse, c'est génial ! Donc ouais, c'est un noya et j'aime beaucoup en fait. J'aime le fait qu'elle soit d'un côté tombante. Et là, vous voyez, elle commence à monter. Donc je vais lui mettre un tuteur parce que j'ai lu que les oya, on pouvait aussi les faire grimper. Donc j'aimerais bien essayer de voir pour avoir un côté tombant et un côté grimpant. Voilà. Parfois, j'ai des idées bizarres. Voilà. Donc c'est un test aussi pour moi cette plante puisque je n'avais jamais eu d'oya avant. Donc j'essaye de faire attention, de vérifier que je respecte bien ses besoins, de la mettre à un bon emplacement. Là, je l'ai mis pas trop loin de la fenêtre mais pas en plein soleil et elle a l'air vraiment d'aimer. Donc je pense que je vais la laisser là. Et bah voilà, dites-moi si vous avez des oya chez vous et quel entretien vous faites pour aussi les faire fleurir, ça m'intéresse. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette plante. La troisième plante, c'est ce petit gabarit. Non, c'est un alocacia wenty. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai fait aussi une vidéo dédiée dans la plante de la semaine, je vais y arriver, sur les alocacias. Et franchement, l'alocacia wenty, je trouve que c'est la plus facile des alocacias que j'ai eues. Sachant que la macrorisa étant la plus compliquée pour l'instant de celle que j'ai eue. Donc voilà, elle m'a fait plein de pouces. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose avec ces grandes feuilles. Bon, il y a plein de pouces et il y en a une que j'ai fait gagner au mois de décembre sur mon compte Instagram. Donc je vais m'occuper rapidement de faire la petite bouture pour l'envoyer. Donc ouais, j'adore cette plante. Je la trouve trop trop belle. Elle a un look d'enfer. Je l'ai mise dans ma salle de bain. Elle se kiffe à fond. Donc ouais, et puis elle a un grand gabarit. Donc l'été, moi, je la sors. En été, elle passe 2-3 mois dehors. Et à chaque fois, elle adore ça. Donc vraiment, là, cet été, elle s'est vraiment plus dehors. J'espère qu'elle va tenir l'hiver parce que le problème avec ces plantes-là, c'est clairement l'hiver où nos intérieurs sont beaucoup trop secs. Et là, les petites bestioles, elles, en général, elles viennent s'inviter dans les feuillages. Donc il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de petits parasites qui viennent les abîmer. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez cette plante. Moi, j'adore ces grandes feuilles-là. Elle fait la taille de mon visage. La troisième plante, c'est ce pothos argenté. Donc clairement, c'est à la base une bouture, je crois. Et ben, la bouture a bien pris. Donc j'adore. C'est qu'en fait, je ne m'en étais même pas rendu compte qu'elle avait poussé autant. C'est en nettoyant ses feuilles, je me suis dit, mais jusqu'où ça a s'arrêté ? Genre en l'espace d'un mois, elle a pris presque un mètre. Donc je vais essayer de la bouturer, d'en faire une bouture aussi pour ma mère puisqu'elle aime beaucoup. Vraiment, c'est une plante que j'adore. Donc vous voyez, en fait, les feuilles sont un petit peu argentées. Et puis j'adore surtout le côté liane comme ça. Donc j'essaye de les faire un peu passer au-dessus des cadres et tout. Enfin, je m'amuse. Dites-moi si vous aussi vous aimez les pothos. Moi, clairement, celui-là, je l'adore. Et enfin, la dernière plante de mon top 5, c'est ce pachira. En mine de rien, un pachira, c'est assez commun comme plante. On en trouve souvent. C'est parfois compliqué à garder, j'ai l'impression. Et le mien, il n'arrête pas de pousser, comme vous voyez. Là, il y a encore une feuille tout en haut. Je suis trop fan. Je l'ai mis en plein milieu de mon îlot central dans la cuisine. J'aime beaucoup son look. J'aime bien ce côté un peu parapluie. J'aime ce côté tressé. J'aime ses feuilles. Je le trouve trop trop beau. Celui-là, je l'avais acheté à Aldi pour pas très très cher. Je vous en avais parlé dans les bons plans-plantes. Donc n'hésitez pas à regarder les bons plans-plantes si vous ne voulez pas louper ce genre de bons plans. C'est tous les mercredis ou jeudis sur ma chaîne YouTube. Ça dépend des semaines. Et j'essaie de m'y tenir toutes les semaines, en tout cas. Donc voilà. Je vous en avais parlé. Vous étiez nombreux à avoir craqué. Dites-moi comment va votre pachira pour ceux qui avaient craqué sur le moment. Moi, comme vous le voyez, il va très bien. Voilà pour mon top 5 des plantes que j'ai préférées en 2020. Donc bien sûr, il y en a eu plein plein d'autres, des plantes que j'ai aimées cette année. Mais voilà. Ça, c'est mon top 5. C'est les 5 que j'ai préférées. N'hésitez pas du coup à me donner votre top 5 à vous aussi en commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos sur cette chaîne. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Salut ! Salut ! Salut !